Le pasteur même en question, Paul McKenzie, incite ses fidèles à rencontrer le Seigneur en étant pur. Quand il parle de la pureté, il parle du jeûne, c'est-à-dire ordonner un jeûne jusqu'à la mort afin de rencontrer le Seigneur. Et ce jeûne s'est passé dans la forêt de Chakaoula, toujours au Kenya. Et la police du Kenya a décidé de venir sur les lieux de la forêt, puisque c'est là-bas que se trouve l'église de ce dernier-là, Paul McKenzie. La police a découvert des corps qui ont été enterrés et aussi il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas encore mortes. Après recherche jusqu'à ce jour, la police a découvert plus de 100 personnes mortes et 300 personnes portées disparues. Il y a une personne qui dit avoir sauvé sa soeur et après elle s'est retournée. Ils sont venus chercher ma soeur et ils ont aussi pris ses enfants. Ils sont allés la retrouver pour la ramener à la maison et elle s'est en train de retourner là-bas. On se demande quel genre de magie ils ont utilisé. La police a servi ce pasteur depuis le 5 avril, étant en détention. Après des questions qui ont été posées, le supraînement est en train de rire. Par la détention du pasteur et de ses complices présumés se termine aujourd'hui.